curieuses et curieux bonjour merci merci c'est un mot vide de sens comparé à l'aide que vous m'avez apporté alors je vais commencer par un rapide rappel des faits parce que youtube ne permet pas aux personnes qui sont abonnés à une chaîne de voir tout ce que la chaîne propose et oui il semblerait que ce soit valable aussi pour ceux qui se contentent d'aller dans l'onglet abonnement vite fait donc dans ma précédente vidéo j'ai pris la décision d'arrêter de professionnaliser la chaîne pour trois raisons 1 la direction que prend youtube de ne plus composer avec ceux qui font des vues ou qui rassemblent mais principalement avec ceux qui sont en croissance prenez bien le temps de saisir cette différence surtout si vous démarrez sur youtube de la rentabilité de la chaîne via les sponsors les annonceurs et aussi les plateformes de soutien n'est plus possible en tout cas pas dans une équivalence temps de travail rentabilité même comprimé à son maximum c'est de ça que je sors c'est un modèle que vous avez solidement reboosté suite à mon appel à l'aide mais qui ne tiendra pas à moyen terme je profite actuellement du temps que vous m'avez offert pour trouver un autre modèle et ce sont pas les idées qui m'en croyez moi et puis 3 l'ambiance qui a dans la communauté sceptique où je vois pas grand monde faire autre chose que trouver des défauts aux autres avec une sorte de logique malsaine qui fait que c'est celui qui mettra le plus de talent dans sa médisance qui rassemblera un maximum de monde ça plus le tournant très politisé que prend la zététique alors c'est pas la peine de me le répéter encore une fois en commentaire ça fait longtemps que j'ai entendu ce discours je sais pourquoi il est construit je sais sur quoi il se base mais moi je suis de l'école du vœu pieux ça veut pas dire que j'y arrive ça veut dire que c'est mon vœu la zététique n'est pas un sport de combat ce qui n'est pas du tout compatible avec le fait de militer souvent violemment comme on le voit pour faire une sorte de résumé grossier je crois que c'est pas parce que promouvoir l'esprit critique est en soi un acte politique que du coup on doit aller dans l'extrême opposé parce que moi ce que j'observe ce sont des comportements radicaux et ça c'est l'inverse du scepticisme voilà vous en faites ce que vous voulez si vous voulez qu'on en parle et que vous avez une chaîne qui rassemble je suis tout à fait prêt à venir en parler y'a pas de souci ça c'est de l'intro bon comme je l'ai dit c'était qu'un rappel passons maintenant à plus de fun vous m'avez apporté une aide considérable tellement considérable qu'elle ne fait pas que m'offrir du temps là dans l'immédiat elle me permet d'envisager un investissement intelligent c'est une responsabilité énorme que vous avez mis dans mes mains et je compte bien en prendre soin mon objectif c'est d'être enfin totalement libre de pouvoir produire entre autres des vidéos je dis entre autres parce qu'il y a plein d'autres trucs vous me connaissez allez revenons à des choses plus concrètes alors vous avez fait un geste incroyable je vais quand même vous dire un petit peu ce que j'ai fait avec parce que je fais pas que je me suis effectivement arrêté deux semaines pour un petit peu me remettre d'aplomb merci infiniment ça m'a fait un bien fou j'ai aussi fait l'achat d'une nouvelle caméra une caméra de reportage qui devrait me permettre de faire un type de vidéo que j'aime beaucoup et que j'ai dû arrêter de faire c'est des vidéos à la volée en fait c'est me suivre dans les trucs que je fais mes pérégrinations je sais pas si je vais chez l'un chez l'autre le voyage en train avec intel etc ça c'est toujours très très fun on voit vraiment le le côté pot et amis de l'envers du décor moi j'aime beaucoup ça c'est quelque chose j'avais beaucoup exploité quand je faisais les aventures des aventures pour ceux qui connaissent et pour ceux qui connaissent pas vous avez une quarantaine de vidéos complètement dingues à aller voir les liens sont dans la description oui des trucs que j'ai fait qui sont qui n'ont très très peu de visibilité sur cette chaîne ci en tout cas et vraiment je vous le dois merci infiniment je vais beaucoup mieux j'ai l'impression de sortir d'un épais brouillard littéralement et ça fait un bien fou de retrouver un quotidien normal en fait donc voilà pour les petites folies que j'ai fait avec vos soutiens et le reste on investit intelligemment donc pour pouvoir dégager du temps de façon durable c'est vraiment ça le but alors bah oui j'ai repris le travail aussi j'ai pas tellement eu le temps encore d'entamer le montage de mon film parce qu'il ya des priorités à dégager en entreprise on n'est pas tout seul à devoir trouver de quoi manger mais ça ne saurait tarder j'ai toujours bien en tête la première vidéo que je veux vous faire pour la nouvelle chaîne une vidéo qui s'appellera on ne se connaît pas et qui vous réserve de sacrées surprises encore un peu de patience avec ça en attendant il y en a qui le savent déjà mais vous pouvez me retrouver sur une autre chaîne la chaîne de ma boîte sunday pistol studio une chaîne où on veut juste partager avec vous des moments de bonne humeur par exemple on reçoit la doublure cascade de jean claude van damme on se casse des bouteilles sur la tête on commande des posters de films complètement foiré là bientôt on va sortir un challenge qu'on a tourné c'était regarder le dernier astérix en ne parlant que de ce qui est bien dedans c'est chaud vraiment c'est chaud vous verrez donc voilà une chaîne fun décomplexé sans prétention juste pour passer du bon temps la messe est dite allez vous abonner tout ça tout ça si le coeur vous en dit y'a pas d'ambition derrière cette chaîne c'est vraiment du pur partage bon ouais un peu de promo de la société aussi mais bon c'est voilà alors venons-en au coeur de cette vidéo j'ai écrit un livre bon alors le titre j'avais pas trop le choix moi je voulais que ça s'appelle croyons mieux parce que c'est juste ça en fait le fameux message politique du scepticisme selon moi c'est pas que croire etc c'est juste croyons mieux mais ma mission elle s'arrête à ça mais gageons que les éditeurs ont eux aussi leurs problèmes de couverture putaclic 1 pour faire un petit parallèle avec les miniatures alors bah je me suis laissé faire c'est eux les pros voilà ça s'appelle donc arrêtez de croire n'importe quoi c'est aux éditions de book supérieur je n'en suis pas peu fier et puis c'est préfacé par gerald browner laissez moi vous dire que la vache pour un type qui a même pas son l'équivalent de son bac comme moi c'est ce qu'on appelle une belle revanche sur la vie j'ai mis tout ce que j'avais dans ce livre j'ai relu l'intégralité de mes scripts ça m'a appris des trucs ça me permet aussi de corriger beaucoup de choses et d'en nuancer aussi énormément là pour le coup j'ai fait un maximum de recherches dans les limites de mes compétences c'est pas parfait mention à la faute d'orthographe gris gris pour ceux qui voilà c'est pas le plus grand livre créé par l'humanité ça comme chacun sait c'est la biographie de raoult mais c'est à mon sens le livre que le petit sam complotiste d'il ya dix ans aurait adoré lire même si ce livre le challenge voire le contredit je l'ai vraiment pensé comme une voix positive accessible y'a pas de mots compliqués tout ça surprenante aussi et forcément bienveillante puisque c'est mon approche enfin c'est celle que j'essaye de faire et surtout nuancer vers plus d'esprit critique pas vers un esprit critique parfait mais je suis persuadé que ceux qui le lisent auront plus d'esprit critique après qu'avant et moi c'est tout ce qui m'importe je l'ai pensé aussi pour absolument tous les profils de sceptiques et même les producteurs de contenu bon je vais pas avoir l'impression de faire la morale mais il ya des messages que je pense fort dedans je dis en tout cas ils ont été pensés comme ça bref j'ai fait de mon mieux pour en faire un objet qui fait du bien partout il passe qui que vous soyez sans attaquer les croyances de front enfin à part les pseudo sciences plus précisément les pseudo médecine mais avec le tact de l'entretien épistémique en tout cas j'ai vraiment fait de mon mieux en gros ce que je veux vous dire c'est que j'ai vraiment fait beaucoup d'efforts pour le rendre le plus agréable possible pour tout le monde avec beaucoup d'humour avec des petites expériences à faire qui retourne le cerveau des anecdotes croustillantes etc etc mon éditeur mise beaucoup sur ma capacité à faire du bruit avec ce livre donc n'hésitez pas à en parler autour de vous oui vous les gens normaux aussi sur vos pages facebook etc d'ailleurs voici le petit spot que j'ai créé pour l'occasion que vous pouvez réutiliser si vous voulez en faire la pub le lien vers le spot seul est dans la description libre à vous de le coller dans vos réseaux sociaux ou dans vos vidéos si vous êtes producteur de contenu toi même tu sais toi même t'es responsable voici le spot il est plutôt court et j'ai essayé de le rendre un peu fun curieuses et curieux bonjour arrêtez de croire n'importe quoi c'est un peu le cri du coeur que tout le monde veut pousser à notre époque seulement voilà ce cri du coeur il est prononcé tant par des scientifiques que par des gens qui croient que la terre est plate arrêtez de croire n'importe quoi existe-t-il des principes fondamentaux sur lesquels on pourrait se mettre d'accord pour départager ça et améliorer la qualité de nos convictions autrement dit existe-t-il des méthodes pour mieux croire parce que croire nous disent les philosophes mais on ne fait que ça et même quand on promeut la science on ne fait que croire en elle alors comment faire je m'appelle sam il ya un peu plus de dix ans je suis sorti du complotisme oui je croyais aux illuminati et au pouvoir guérisseur du pendule et pourtant je sais que je n'étais pas stupide ce sont mes raisons d'y croire qui était insuffisante pour le niveau de certitude que je leur accordais j'ai ensuite créé une chaîne youtube à succès pour raconter ma découverte de la méthode qui permet de faire le tri dans ses idées à le skepticisme ça veut dire le scepticisme c'est de l'anglais et aujourd'hui je vous livre le bouquin qui correspond à tous les profils que vous soyez vous même traité de complotistes que vous soyez spirituel que vous ayez un proche qui dérive et qui refuse votre aide que vous soyez enseignant chercheur enseignant chercheur que vous croyez être un ou une sceptique aguerri ce livre curieuseuse et curieux et pensé pour être un incontournable de la promotion de la pensée critique et ça croyez moi c'est pas n'importe quoi alors si le super pouvoir de moins se tromper et de moins se faire avoir par les informations fausses vous tente tout ça avec humour bienveillance sans mots compliqués et avec plein de petites expériences pleines pour se retourner le cerveau rendez vous dans votre point d'achat préféré ou à cette adresse pour prendre soin de la méthode avec laquelle on se met les trucs là dedans c'est maintenant et voilà chers amis et amis j'ai pas grand chose de plus à vous dire dans l'immédiat en tout cas rien qui ne soit suffisamment arrivé à terme que pour vous le dévoiler si ce n'est une fois encore merci ça a marché je n'abandonne pas ma mission de promotion de l'esprit critique comme je l'ai dit il y en a qui n'ont pas encore intégré ça pour l'instant elle se cantonnera à aller parler de ça chez quiconque rassemble un peu et envie de m'accueillir pour en parler sans distinction et avec pour seul critère de sélection mon pif qui est très ouvert puisque comme je l'ai dit je ne pense pas qu'on puisse réduire une personne et encore moins son public à ses contenus ses dramas du moment ou à ses idées politiques c'est mon choix et il va falloir composer avec je vous aime toutes et tous même vous qui m'avez profondément emmerdé alors curieuseuse et curieux s'il y a un dernier message que je voudrais vous délivrer ici dans cette vidéo bas c'est prenez soin de la méthode avec laquelle vous créez vos idéaux allez à très vite que ce soit ici ou en bouquin dans vos mains